Bruno Le Maire persiste et signe Au cœur de la tempête avec le gouvernement, forcée de déclencher le 49. 3. Pour imposer son impopulaire réforme des retraites, le ministre de l'Economie refuse de faire un quelconque mea culpa. Car pour lui, le responsable de l'impasse actuelle est tout désigné, la gauche. On a la mémoire courte, a-t-il regretté lundi sur BFM Télévisions, où il a assuré que l'exécutif a tout fait pour laisser le temps au dialogue et éviter de passer en force. Sauf quoi Pauline de Malherbe ne voit les choses de la même manière. Il n'y a eu aucun vote à l'Assemblée nationale, lui a rétorqué la journaliste. La faute à qui ? S'agace alors Bruno Le Maire, piqué au vif. La faute à vous aussi, poursuit Apolline de Malherbe, au grand don du ministre qui hausse le ton. Mais non. La faute à la NUP, à la France Insoumise qui n'ont cessé de faire obstruction. Nous voulions un vote sur l'article 7, je veux que nos compatriotes comprennent, peste-t-il, furieux contre les milliers d'amendements déposés par l'opposition. Toujours sans convaincre la matinalière, vous avez choisi une procédure express, puis le 49. 3. Donc ils ont leur part de responsabilité, mais vous ne pouvez pas nier celle du gouvernement. Supérieure à supérieure à supérieure à découvrir notre diaporama sur Elisabeth Borne et ses ministres et le gouvernement sauvé. Pour le moment quelques heures plus tard, Bruno Le Maire et le gouvernement ont échappé au pire, la motion de censure transpartisane, présentée par le centriste Charles de Courson, a finalement été rejetée à neuf voix près à l'Assemblée. De quoi offrir un sursis à l'exécutif et Elisabeth Borne, qui, malgré les appels à la démission, s'accrochent à Matignon. Elle est fatiguée mais déterminée, selon ses proches. La première ministre peut également compter sur le soutien du président. Car Emmanuel Macron, qui s'exprimera enfin mercredi, dans une interview diffusée au 13h de TF1 et France 2, balairait pour le moment l'idée d'un remaniement et d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Crédit photo, capture BFM TV Crédit photo, capture BFM TV Crédit photo, capture BFM TV Crédit photo,しました Crédit photo, trés fantastic Crédit photo, tablet and Cher touchscreen